Mes salutations, mes chers abonnés, vous suivez ici votre sacrificateur, votre serviteur de tous les jours, cliquez sur s'abonner si c'est votre toute première fois d'être sur notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et dans cette vidéo, nous voulons parler de l'impact spirituel de notre habitation sur notre vie, c'est-à-dire là où nous vivons, quel impact il pourrait avoir sur notre vie? Oui, aujourd'hui, presque, nous vivons dans certaines maisons, presque à la fin du mois, soit c'est nous-mêmes, soit c'est notre enfant, soit c'est notre femme à l'hôpital. Tout ce que nous avons fait, comme travail, le salaire, c'est l'hôpital et souvent c'est notre habitation, là où nous vivons. Ceux qui ont de l'espérance, ils diront que ce que le petit l'a dit, c'est vrai. Oui, notre habitation nous impacte, là où nous sommes, nous impacte. C'est comme un enfant, un bébé que vous quittez, qui ne comprend pas, peut-être, une langue, que vous déplacez cet enfant dans un milieu pour un autre et l'enfant comprend notre langue. La manière dont la société impacte cet enfant, c'est de la même sorte que là où nous sommes, nous impacte. Oui, là où nous sommes, nous impacte. Il y a des gens, c'est parce qu'ils ont loué dans une maison et à la fin, presque chaque mois, ils reparent leur argent. Oui, c'est parce qu'il y a des gens, ceux qui sont expérimentés, ils vont me dire que c'est vrai, là, ce que le petit l'a dit, c'est vrai. C'est parce qu'ils ont quitté une maison et ils ont réussi. Même des élèves, des fois on leur dit, il faut quitter ici, il faut quitter là où tu es pour pouvoir réussir. Aujourd'hui, quand nous allons chez les marabouts, les imams, tout, 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 parfois, notre problème provient de là où nous vivons, là où nous habitons, là où nous habitons. Oui, oui, donc là où vous vivez, ça vous impacte. C'est la raison pour laquelle il faut tout faire pour purifier, pour ne pas laisser les énergies, les ondes négatives envahissent votre lieu d'habitation. La manière dont vous purifiez, vous vous lavez chaque jour, c'est de l'enriasser, c'est de la même sorte que vous devriez chercher à purifier là où vous vivez. Parce que ça va vous importer. Je ne dis pas que quand vous vivez, je ne sais pas, dans une villa, je ne sais pas, inimaginable, je ne parle pas de ça. Non, non, non. Mais sachez que là où vous vivez, là où vous couchez, parce que nous faisons la plus grande partie de notre temps dans notre maison, dans notre chambre, là où nous vivons. Même quand nous allons au boulot, des fois, nous ne restons pas au bureau. Donc là où nous vivons, là où nous sommes, nous habitons, ça nous impacte. C'est pourquoi je vais vous donner ce test-là. Vous allez essayer de chercher la glace, une glace, un verre, quoi. Donc vous mettez de l'eau à moitié et vous allez essayer de mettre du charbon, du bois. Vous déposez à la devant, c'est-à-dire vous déposez à votre pote. Vous allez essayer, vous allez constater que l'eau, là, si cette eau disparaît du verre, il faut savoir que votre maison est envoûtée, est à hantée. Vous voyez ? Si, vous pourrez faire ça dans votre chambre, si vous êtes en location. Ailleurs, vous pourrez planter du basilic dans votre maison. Et cette plante attire des esprits bénéfiques. Et quand vous vous levez le matin, vous allez vous débabouiller sur la plante. Mais cette plante n'aime pas les désordres, n'aime pas les choses pourrées, là. Les enfants vont déféquer par terre. Non, 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 cette plante n'aime pas ça. Oui, vous allez, vous pouvez utiliser la poudre à canon pour mettre comme de la ligne. Vous faites de la limite sur votre entrée et puis vous brûlez ça. Cette poudre a le pouvoir de dissiper les énergies négatives, de chasser les énergies négatives. C'est aussi. Vous pouvez, comme je l'avais dit dans certaines de mes vidéos, vous pourrez chercher du chou. Vous allez essayer de mettre ce chou-là, ou bien ce chou-là, au bas de vos fenêtres. Oui. Pendant 30 jours, vous allez changer, les changer. Vous pourrez chercher du orange, vous allez les piquer avec du coul de girofle. Vous déposez, vous déposez au bas de vos fenêtres. Tout ce que je dis là, c'est pour chasser les énergies négatives. Pour vivre. Vous savez quoi? Si vous n'avez pas la paix dans votre maison, vous n'en aurez pas au service. Ceux qui, bon nombre, savent ce que je dis. Ce que, c'est que quand vous n'avez pas la paix, c'est pourquoi des fois quand vous n'avez pas la paix conjugale, même au service, ça nous pose problème. Dans la boutique, il n'y aura pas la vente. Il y aura la mévente. Donc, il faut essayer de tout faire qu'il y ait la paix dans votre maison. Que les esprits bénéfiques visitent votre maison. C'est pourquoi vous pourriez avoir, comment dire, un récipient, je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça, un bol, un bol, et vous allez disposer des fruits dedans. Vous déposez sur votre table. La table sur laquelle on ne demande pas du piment. Vous ne faites pas les trucs du piment dessus. Vous déposez cette plante là. C'est ce bol là. Vous pourrez aussi avoir le bol blanc là, dans lequel vous pourrez avoir de l'eau de mer. Mais, ça aussi, vous voyez. Donc, bref, c'est pour vous dire à quelqu'un qui me suit que votre... Mais, certaines pierres que nous utilisons pour construire, ça agit sur nous. Il y a des gens qui ne les... Je ne vais pas citer certaines. Je ne vais pas les citer parce que je risque de, comment dirais-je, de détruire le commerce et le business pour certaines personnes. Les pierres, c'est une pierre que nous utilisons pour construire, nous impasse. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons connaître. Nous devons essayer de maîtriser. C'est très important, mon frère. Là, nous habitons, nous impasse. Je vais, avant de vous, de prendre congé de vous, je vais vous dire de chercher de l'isope. Vous déposez, vous cherchez de l'oeuf du pigeon que vous enlevez directement du nid. Vous déposez sur cette feuille d'isope. Vous allez essayer de faire quoi ? Et de mettre petit cola, cola à trois fentes, piment de Guinée et kaolin. A ta et vie au lilo. Que tout ce que, même après mon départ, après maman, tous ceux qui vivront dans cette maison, est la paix. Et vous, vous allez essayer de couvrir cette composition avec de quoi ? Avec de... Vous faites vos vues, fermes, vous voyez ça. Oui, pour avoir la paix dans votre maison. Vous en avez besoin. Aujourd'hui, dans la plupart des habitations, des maisons, ce n'est pas la faute à l'électricien. Vous allez constater que les ampoules grises tout le temps. C'est toujours... L'emboutement, c'est toujours des énergies négatives. Même l'oignon, vous allez essayer de mettre ça au centre des choses. Même le sel. J'avais dit dans des vidéos précédentes, de dépapier le sel dans votre maison. Ou soit, vous dépapier le sel pendant 24 heures comme ça. Vous dépapier le sel pendant 24 heures. Vous balaie, vous ramassez plus tôt. Et vous enterrez. Vous l'enterrez. Vous pourrez essayer de mettre du sel dans le canardier. Vous enterrez ça. À l'intérieur de votre maison. Donc, il y a tant de choses. Même l'ail. Disposez l'ail dans votre maison. Il ne faut pas laisser les esprits envahissent votre maison. Hein? Donc, je sais pas. Hum?